J'ai pas encore fait de vidéo pendant que je suis en camping, attends je me remets le froc là j'ai pas encore fait de vidéo pendant que je suis en camping alors tu as vu franchement je pense que j'ai perdu du poids enfin je... ouais ça c'est affreux tu peux pas manger comme tu veux et tout mais bon ça fait partie du délire ouais j'ai pas fait de vidéo pendant que pendant le voyage fin de vidéo en tant que tel et c'est bizarre d'ailleurs parce que enfin il faut que j'économise la batterie c'est pour ça mais pourtant c'est là où enfin tu sais je t'ai dit pendant que je conduis en fait avec la moto je me mets dans une espèce de putain je me tiens pas droit c'est chaud de méditation où j'ai plein de théories qui me viennent tu vois plein d'idées dans la tête et c'est comme si je replongeais un peu dans mon passé que je réexaminais un peu toutes les situations qui m'étaient arrivées et que je me demandais pourquoi et que j'avais des réponses enfin c'est très 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 marrant ce que ça me fait cette moto là c'est un peu comme la DeLorean et back to the future tu vois je réfléchissais à un truc hier là et je me suis dit que c'est ça va aller le coup que j'en parle parce que c'est vraiment important tu sais juste avant que je parte je regardais une vidéo je sais même plus laquelle tu vois d'un gars qui était en voyage et sous cette vidéo cette vidéo je voyais plein de gens qui disaient ouais tu as de la chance et tout moi je peux plus faire ça et tout j'ai 23 ans je suis dans le monde du travail et une fois que j'étais dedans c'est dur d'en sortir et tout oh putain je voudrais revenir sur cette théorie du on est tous on est tous égaux et et qu'on peut tous arriver à faire les mêmes trucs tu vois dans cette vidéo le mec le propriétaire de la chaîne tu vois il disait à ce gars là mais si tu peux toujours et tout enfin rien n'était impossible et tout et le truc c'est que c'est vrai que quelque part on est tous égaux tu vois je veux dire on est on est tous n'est pareil on a tous deux bras deux jambes enfin tu vois ce que je veux dire à la limite il ya il ya l'achat il ya l'échelle sociale tu vois mais quand tu regardes quand tu regardes au niveau des personnes aujourd'hui qui qui ont du succès qui sont heureuses dans leur vie et tout tu te rends compte que c'est justement l'inverse et les gens qui ont commencé pauvres tu vois ou dans une famille de pauvres ou des trucs un peu hardcore quoi qui sont au dessus aujourd'hui mais ça ne peut pas dire non plus que les gens malheureux sont destinés à être heureux et les gens qui sont nés dans une famille bien sont destinés à être ça c'est un grand truc qui m'a tourmenté je me suis toujours dit à temps moi j'ai pas eu d'enfance malheureuse j'ai pas eu de truc hardcore dans ma vie ça veut dire je serai jamais heureux je pense pas profondément et là dessus le gars tu vois il essaie lui dire mais si tu peux et tout et c'est là que il ya un gars que j'admire qui s'appelle connor mcgregor et qui dit un truc c'est que on est vraiment tous égaux c'est à dire que tout le monde tout le monde a la capacité de faire les mêmes choses tu vois mais quelque part faut pas se voiler la face il y aura toujours des gagnants et des perdants tu vois il y aura toujours des gens il y aura toujours des gens tu auras beau leur dire qu'ils peuvent et tout mais ils pourront pas et tu pourrais et on pourra pas les aider tu vois et c'est dur à accepter ça parce que tu dis bon les gens ils sont un peu destinés au malheur et tout mais c'est pas ça c'est pas ça le truc c'est que enfin la différence entre les gens qui arrivent et les gens qui arrivent pas c'est tout simplement ce qui ce qui se bouge sur ce qui passe à l'action et où j'ai donné quelques exemples pour ma chaîne mais il ya plein de gens qui me demandent des trucs sur l'australie tu sais et je comprends enfin je veux dire moi j'ai fait la même chose sur les chaînes youtube et tout mais la plupart du temps j'ai fait des demandes à des gens qui avaient des abonnés enfin des milliards tu vois ils me répondait pas et parce qu'il y en avait trop et c'est normal je comprends ça et du coup moi je suis allé chercher les informations ailleurs tu vois je veux dire aujourd'hui si tu veux chercher n'importe quelle info sur le visa working holiday en australie sur internet enfin tu peux quoi tu as tout ce qu'il te faut quoi tu as 1000% de tout ce qu'il te faut sur internet et tu as des gens qui me demandent comme ça sans arrêt mais enfin des trucs en plus j'en ai déjà parlé dans des vidéos tu vois et c'est quoi le prix et quelle assurance il faut prendre et machin enfin tu vois je veux dire si tu le veux vraiment attends pas qu'on te donne la réponse va la chercher tu vois ce que je veux dire et c'est ça la différence entre les gens qui qui sont bien et les gens qui sont pas bien c'est que mais si tu le veux vraiment tu vas le chercher toi même quoi si tu veux vraiment mais tu tu pars vraiment quoi donc c'est pour ça ce mec là qui dit que il a 23 ans attends tu rigoles ou quoi 23 ans c'est même pas un quart de ta vie quoi 23 ans je veux dire tu as le bac à 18 ans c'est dit cinq ans après le bac quoi il te dit qu'il est dans le monde du travail qui peut pas bouger mais attends mais tu rigoles ou quoi mais il ya combien de personnes sur terre qui ont fait un switch qui avait à 40 ans tu vois qui avait déjà une carrière et tout et qui ont tout plaqué pour faire ce qui leur plaît alors toi tu vas me dire qu'à 23 ans quand tu es entré dans le monde du travail avec tes avec tes petits diplômes et et ton petit smic tu vois tu peux pas bouger fin tu rigoles ou quoi tu te fous pas de ma gueule merde tu vois ce que je veux dire donc c'est là dessus que je veux réveiller les gens c'est que il y aura il y aura des perdants il y en aura qui vont perdre mais la différence entre les gagnants et les perdants c'est juste ceux qui agissent donc le truc c'est que juste qu'il faut qu'il faut juste que tu agisses c'est ça qui va faire que tu vas gagner et pas perdre c'est ça qui fait que enfin je sais pas je veux pas me considérer comme un gagnant tu vois mais je veux dire j'ai dit un truc je le fais quoi là je suis là je suis au milieu de nulle part avec ma moto bon si tu considères ça comme enfin c'est pas forcément considérer ça comme gagnant mais au moins j'ai fait ce que j'avais dit quoi donc c'est tout tu vois la moto elle n'est pas tombée du ciel l'argent il n'est pas tombée du ciel je savais que j'avais besoin de passer le permis j'ai passé le permis j'ai besoin d'avoir de l'argent j'ai bossé voilà quoi et ça veut pas dire qu'ils m'arrivent pas des merdes ça veut pas dire que je vis sur un monde de bisounours tu vois enfin là je je bouffe comme un galérien tu vois j'ai mes céréales j'ai pas de lait de soja j'ai que dalle mais j'y suis quoi et on verra ouais tu auras toujours des gagnants et des perdants c'est pour ça que enfin en fait moi j'ai pas quelque part j'aime beaucoup aider les gens qui m'attend je suis désolé je mange je prends beaucoup de plaisir à donner du soutien aux gens qui en ont besoin je le sens tu vois on vraiment la haine et enfin pas la haine mais la rage de vaincre tu vois et qui ont juste besoin de ces petites étincelles et des fois on a besoin de petites étincelles des fois on a besoin d'un petit coup de pouce enfin moi ça m'arrive sans arrêt et heureusement j'ai toujours des gens qui arrivent dans ma vie tu vois qui me donne un petit coup de pouce comme ça ça y'a pas de souci je veux dire on en a tous besoin mais je veux dire quelqu'un qui qui est là et qui dit ouais on pourra jamais y arriver et tout mais enfin tu vois tu peux pas l'aider ce mec là je veux dire mais reste dans ta merde alors qu'est ce que tu veux que je te dise t'es arrivé là t'es né tu considères que ta vie c'est de la merde mais reste-y quoi je veux dire j'ai pas envie de perdre du temps à aider des gens qui croient pas eux mêmes tu vois ce que je veux dire je vais pas je vais pas je vais pas sacrifier ma vie à essayer de donner la foi à un mec qui est qui est inconvertible quoi enfin voilà donc c'est juste ça que je voulais dire je pense que c'est important de de comprendre que il n'y a pas que il n'y a pas que du beau tu vois tu peux choisir tu peux choisir en fait tu as le choix voilà c'est ça c'est juste que tu as le choix moi je finis mon petit liège je te dis à la prochaine si je survis ciao